Aujourd'hui, dans votre chronique éco, nous allons vous parler immobilier. Quelle va être la tendance en 2021 ? En 2020, le marché immobilier résidentiel a remarquablement tenu, a souligné le président du Conseil supérieur du notariat il y a quelques jours. Le nombre de transactions, effectivement, n'a baissé que de 5% sur un an à fin septembre. Car en cette période de crise et d'incertitude, être propriétaire de son toit rassure. Et investir dans la pierre fait figure aussi de valeur refuge. Surtout que les taux d'intérêt restent très bas, 1,20% sur 20 ans en moyenne aujourd'hui. D'ailleurs, seuls 6% en moyenne des projets d'achat ont été abandonnés à l'issue de ce deuxième confinement. Les acheteurs, justement, recherchent quoi ? Avant tout, une maison avec jardin. À Bordeaux, les prix commencent légèrement à décroître. Moins 0,3% en novembre selon meilleurs agents et moins 1,6% sur trois mois. Une tendance qui pourrait perdurer en 2021. L'ampleur de la crise est devant nous. Le marché immobilier devra s'ajuster à la solvabilité des ménages. Les prix pourraient baisser de 5% en 2021 dans quelques grandes villes. C'est ce qu'estime, justement, Henri Buzi-Cazot, qui est le président de l'Institut du management des services immobiliers. Mais il faut rappeler qu'à Bordeaux, justement, les prix ont grimpé de 75% en 10 ans. C'est ce que je le vois.